Il s'en est plutôt bien sorti, il a une belle carte à jouer ce soir dans une équipe décimée par les absences. Marc Vivien Fouet ne fait que sa deuxième apparition dans les rangs Lançois cette saison. Le Camerounais était longtemps blessé, il a fait une bonne rentrée face à Monaco. Il a l'occasion de se mettre en évidence face au PSG qu'il a eu et là peut-être encore sur ses tablettes. Bonsoir à tous, pas mal de supporters. Lançois ils sont venus avec 18 quarts, pas mal de supporters parisiens également pour l'une des grandes affiches de cette 13ème journée du championnat entre le PSG et Lens. Une grande affiche parce qu'il s'agit bien sûr du match entre le 1er et le 5ème de ce championnat mais une affiche également très incertaine, Olivier. Olivier, bonsoir parce que cette rencontre elle est difficile pour les deux équipes. D'abord elle est difficile pour le PSG surtout parce que cette équipe de Lens marche plutôt bien et notamment à l'extérieur. Bonsoir Cyril, oui en effet, il y a surtout ce bon match de l'équipe de Lens la semaine dernière contre Monaco. Et comme le dit Daniel Leclerc, c'est un peu sa coupe d'Europe, Monaco la semaine dernière, le PSG cette semaine. Donc c'est des matchs très importants, Metz en plus la semaine prochaine. La Ligue des champions, on a parlé de la Ligue des champions, sans ironie côté Lançois. Oui, oui en effet, mais ce que je veux dire c'est que donc les Lançois ont envie de continuer sur le bonne face. Il faut savoir qu'à l'extérieur ils ont trois défaites mais deux bons résultats, une victoire à Lyon, une victoire à Marseille. Et Daniel Leclerc a vraiment envie que son équipe ce soir réponde à son attente, c'est-à-dire à prendre les Parisiens à la gorge et enflammer tout de suite le match. Alors match difficile également bien sûr, alors que les supporters Lançois font déjà la fête pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a des matchs particulièrement difficiles à préparer, ça dépend du contexte. Et là le contexte actuellement n'est vraiment pas favorable au PSG, même si le PSG est leader depuis la semaine dernière de ce chantier-là. Je dirais qu'heureusement que le PSG est leader parce que ça regonfle quand même les esprits et l'envie de jouer ce soir. Il faut savoir que cette lourde défaite de mercredi à Munich va certainement laisser des traces. Et puis il y a aussi le petit problème Guérin. Bon ben là de toute façon on peut penser que ça va vite passer, ça va s'oublier. Mais je crois que les Parisiens sont une équipe forte, vous l'avez dit, ils sont leaders du championnat de première division. Donc eux aussi ce soir ils vont avoir à cœur à redresser tout de suite la barre et à confirmer cette phase de leader. Alors première information, alors que le Coppe d'Auteuil lui a décidé d'encourager Christophe Rovaux. Qui vous le savez eu un match un petit peu difficile du côté de Munich. Première information, vous l'avez vu sur les images de l'échauffement. Vincent Guérin est bel et bien présent. Ricardo comptait sur lui, les deux hommes ont discuté hier. Il y avait déjà un accord de principe hier. Il l'a confirmé aujourd'hui, c'est vrai que le PSG, on verra, n'avait pas trop le choix au niveau de la composition d'équipe avec beaucoup de suspendus. Et Vincent Guérin a donc choisi, même dans ce contexte difficile, en attendant peut-être de demander une contre-expertise la semaine prochaine, de jouer cette rencontre. Tout comme, bien sûr, Christophe Rovaux que l'on voit ici concentré à l'échauffement. Et qui a été acclamé par le public du Parc des Princes à son entrée sur la pelouse. Ça a dû lui faire chaud au cœur. Je crois que Philippe Lefebvre, qui sera notre homme de terrain ce soir, est en compagnie d'un lançois, Cyril Manier. Cyril, bonsoir messieurs, bonsoir Olivier. Cyril Manier, vous avez en face de vous ce soir le Paris Saint-Germain qui peut être un peu groggy. Vous venez de faire un super match contre l'AS Monaco. Est-ce que vous vous sentez dans une poutre favori ce soir ? On se sent dans la peau d'une équipe à l'extérieur. C'est une équipe comme Paris qui certes a perdu au Bayern, mais je pense que ça n'enlève en rien leur qualité individuelle. Donc je pense que ce soir on va avoir à faire une équipe redoutable, à une équipe blessée dans son amour propre et qui va vouloir redresser la tête. Ce ne sera pas évident. Vous êtes méfiant Cyril, pourtant vous avez gagné l'Olympique de Marseille, vous avez gagné l'Olympique Lyonnais, donc peut-être que ça va bien se passer pour vous. C'est sûr qu'on a les moyens de ramener un résultat positif, et pourquoi pas de gagner, mais je vous dis que ce ne sera pas facile. Merci Cyril. Au sujet de méfiance, Cyril, j'ai simplement ajouté quelque chose. Tout à l'heure j'ai vu Arnold Sovinsky, l'ancien entraîneur du Racing Club de Lens, qui nous déclarait que Paris sera toujours Paris. Voilà, c'est le titre d'une chanson, et c'est également une phrase qui lance bien cette rencontre. Les supporters des deux équipes affûtent les écharpes, et c'est vrai que les Lensois, ils s'attendent à la fois à être un petit peu pris à la gorge d'entrée de jeu par le Paris Saint-Germain, qui a sans doute une réaction d'orgueil à fournir. Mais Daniel Leclerc vous a dit, Olivier, qu'eux aussi, vous avez décidé d'entraîner ce match par le bon bout d'entrée très très vite. Oui, et c'est pour ça, je crois que les Lensois ont tout intérêt à tout de suite mettre leur main mise sur le jeu, mettre l'empreinte tout de suite sur le jeu, pour un petit peu bousculer et déstabiliser assez rapidement le PSG. Et quand on sait que le PSG a besoin lui aussi de réagir tout de suite, ça nous promet un début de match intéressant. Voilà l'entrée des deux équipes, on a vu les banderoles des deux côtés, il y a finalement pas mal de monde au Parc des Princes, une fois de plus ça s'est rempli à la toute dernière minute. Les Parisiens ne sont jamais trop pressés de venir au stade, mais finalement il y aura encore beaucoup de monde pour ce Paris Saint-Germain-Lens. Il y a souvent de grosses ambiances pour ces rencontres, parce que les Lensois viennent toujours en nombre, près de 4000 supporters aujourd'hui, ce qui fait que les Parisiens ont envie d'avoir du répondant. Bref, ça donne toujours de super matchs avec de belles ambiances, on peut tout de suite passer à la composition du Paris Saint-Germain-Olivier, avec pas mal d'absents et donc une équipe remaniée. Oui, avec trois absents, trois suspendus, le Gwenn, Maurice et le Roi. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, l'arrivée d'Eric Larbes et Sandra Tana, je pense que ça doit lui faire énormément plaisir des titulaires ce soir. Ça implique la montée de Gava nettement plus haut que d'habitude, il va se retrouver aux côtés de Simonnet, un milieu de terrain autour de Rai, le capitaine toujours le chef d'orchestre de cette équipe, et Fournier et N'Goty Guérin seront les récupérateurs infatigables de cette équipe. Voilà, Riccardo qui n'aime pas forcément bouleverser sa formation, il a été contraint cette fois-ci. On passe à l'équipe de l'Anse, beaucoup moins de soucis a priori pour Daniel Leclerc, même si Jean-Guy Ouellem est finalement suspendu pour deux rencontres, son appel n'a pas été entendu jeudi soir par la commission de discipline. L'équipe de l'Anse, Olivier. Oui, seul changement, c'est Ziani qui fait son apparition à la passe de Brunel, bien que Daniel Leclerc soit très content de Brunel de la semaine dernière, donc avec une équipe, Varmus, Déu, Sikora, Manier, Manier et Lachor, pardon, Faux et Arsène comme récupérateurs, Ziani, Smisser à la baguette, et pour terminer, Drogniak et Verel en attaque. Verel qui sera peut-être amené à tourner un petit peu plus autour de Drogniak et surtout à être très percutant sur ce stade du Parc des Princes. Ce sont les consignes de Daniel Leclerc à l'Anse, vous connaissez bien Olivier, il y a quelques jeunes pousses qui sont passés entre vos mains expertes dans cette rencontre. Je vous remercie Cyril. Voilà, c'est parti avec le Paris Saint-Germain et Franck Gavard. Jimmy Algérino avec Laurent Fournier, voilà, habituellement ils alternent au poste de latéral droit, ils sont tous les deux titulaires cette fois-ci, absence oblige. Première accélération de Fournier et récupération lançoise avec Faux et Smisser, poursuivi par Franck Gavard. Côte de Franck Gavard, intervention de M. Duhamel, qui habite cette rencontre, c'est la première fois cette saison qu'ils croisent et lancent le Paris Saint-Germain. Tacle d'Algérino, alors qu'on doit chercher Tony Vérel. Ballon à nouveau au Lançois, avec Yoann Lachor. Vérel. Tony Vérel face à Jimmy Algérino, redonne à Lachor, qui va peut-être pouvoir centrer. Choisit de dribler Laurent Fournier, il a toujours le ballon. Il a toujours le ballon, Yoann Lachor, belle action. Ah là, il a peut-être voulu un petit peu trop en faire. Fallon récupéré par les Parisiens. Rye. Roche. Gavard. Il va essayer de lancer Marco Simonnet. Simonnet, intervention Manier et Varmuse. C'est bien sûr la première fois cette saison que Marco Simonnet est privé de son compère de l'attaque, Florian Maurice, il est seul en pointe. Il aura le soutien de Gava et de Rye. Alors deux choses à noter tout de suite au niveau défensif du côté Lançois. Donc Manier prend le marquage de Simonnet et Fouet prend Rye au marquage, je dirais, en marquage individuel strict. Smisser avec Arsène. Verrell. Le ballon d'Arsène, un centre. Tacle d'Alaroche. Et ce sera finalement pour Didier Domi. Fouet. Tacle de Rye, Domi. Domi qui est poursuivi par Tony Verrell qui va pouvoir centrer. Et Alaroche qui sauve. On parlait d'un début de match décidé qui avait été prévu par les Lançois. C'est exactement ce qui se passe. Ah oui, ça c'est exactement ce que Daniel Leclerc attendait de ses joueurs. Avec un pressing très haut de la part de ses attaquants. Avec Fouet à l'entrée de la surface de réparation. La récupération est pour Vincent Guérin. Très bon début des Lançois. Je vous ai coupé Olivier, mais cette contre-attaque est partie avec Marco Simonnet. Il est face à Cyril Manier. Il a le ballon Marco Simonnet. Tacle de Cyril Manier. Premier corner. Ce n'est pas particulièrement une montagne. Cyril Manier de prendre au marquage Marco Simonnet. A la limite, c'était pour lui même une belle expérience à vivre. Et là, il s'en est bien sorti. Oui, je pense que ce duel va nous régaler tout au long du match parce qu'on va retrouver souvent ces joueurs étant donné que si les Lançois continuent sur ce rythme, ils vont pousser les Parisiens à défendre. Et Simonnet aurait peut-être de belles balles de contre. Le corner pour le Paris Saint-Germain. Il est frappé par Vincent Guérin. Et la tête de Laurent Fournier contre Guérin. Nouveau corner concédé par Sikora. Alors ce qui est intéressant aussi sur les corners, on le dira après. On va aussi cette action. Donc à nouveau Vincent Guérin. La tête de Fouet. toujours précieux dans cet exercice. Vérel. Je voulais juste parler du marquage Cyril des Lançois. Il est exactement le même. Manier reste sur Simonnet. Et Fouet reste sur Rai. Quand on connaît le bon jeu de tête de Rai et le bon jeu de tête de Simonnet, on comprend le pourquoi du marquage. À Fouet et Rai, c'est un beau duel également dans les airs. Ce sont deux des meilleurs joueurs de tête du championnat. Smisser. Ziani. Qui était blessé à l'occasion de la dernière rencontre face à Monaco. Lance privée de Debev et de Ziani blessé. De Wallem suspendu. avait fait un super match. S'imposant finalement à zéro. Après de multiples sortages de Fabien Barthez. Fouet. Alors récupéré par le Paris Saint-Germain. Voilà ce duel dont on parlait il y a quelques secondes. Et c'est terrible. Comment Fouet au départ on regarde Rai. On va continuer. Regardez comme il se colle. Il ne le lâche pas. Et ça va être tout le long du match de cette façon. Algérino va chercher Rai à la faute de Marc Vivien Fouet sur Rai. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Rai essaie de le jouer rapidement. Mais M. Duhamel va le faire retirer. Gava qui garde la même position quand même. On s'attendait à le voir peut-être un tout petit peu plus haut. Mais pour le moment il est bien présent milieu de terrain. Et là on va le revoir sur le côté droit. Donc ce qui indique que Franck a envie de bouger beaucoup dans le milieu de terrain parisien. Il reste milieu mais en revanche il passe côté droit alors que parce que le PSG est au complet il a tendance à rester quand même côté gauche. Allez l'un des premiers ballons pour Eric Rabet-Sandratana. C'est important pour lui. Contrôle de rail. Guérin va essayer de lancer Laurent Fournier-Lachor. Dégagement Varmuz un petit peu manqué. Ce sera récupéré par Jimmy Algérino. N'Ghoti. Dégagement Fouet. Roche. Et le Paris Saint-Germain qui essaie de s'installer dans le camp adverse maintenant. Mais il est certain qu'il faut noter aussi que l'importance de Ziani et de Smissaire lorsque le PSG a le ballon parce que c'est vrai que Fouet est bien au marquage sur rail mais il ne faut pas oublier les autres milieux de terrain parisiens parce que ça pourrait amener quelques surprises du côté l'ensoir. Rabessandrathanaï cherchait Marco Simonnet de la tête ce sera récupéré par Gava Simonnet n'a pas pu contrôler cette balle N'Ghoti Guérin débarrage de Didier Domi va être servi dans la surface de réparation Domi et intervention propre de Guillaume Varmuz bien épaulé par Frédéric Déu et là c'était tout bien joué parce que Domi a bénéficié de la nonchalance de Vérel qui a oublié de faire ce marquage au départ de l'action et Domi a tout de suite on a tout de suite profité pour prendre le couloir. Smisseur Déu Sikora ça lui dit Domi alors un signe aussi Cyril qui est important vous venez voir on est à 5 minutes du début du match 6 minutes il y a Déu qui se permet déjà une petite montée ce qui prouve que ces Lençois se sentent très très bien ce soir. Ils savent aussi que le potentiel offensif du Paris Saint-Germain est amoindri en l'absence de Florian Maurice l'un des deux meilleurs buteurs du PSG avec Marco Simonnet Simonnet ici quel ballon qui va pouvoir servir Rai Rai face à Varmuz qui dévise qui dévise sa frappe le Brésilien c'est rare de lui voir manquer un geste technique première grosse occasion de ce match elle est à mettre à l'actif du PSG suite à ce bon déboulé de Marco Simonnet il y a surtout une grosse faute des défenses là Rai qui dévise sa frappe mais il y a une grosse faute de la part des défenseurs l'ensoir c'est qu'ils sont tous venus vers Simonnet ils ont oublié Rai qui était oui Rai qui était complètement libre sur le côté Berrel face à Domi je continue Roche Guérin placé par Hervé Arsène petite faute l'Arsène qui avait été le buteur la semaine dernière face à Monaco c'est vrai qu'il y avait ce but à faire un petit peu jaser parce qu'il y avait une position de hors-jeu de Smisser sur Arsène mais la victoire dès l'ensoir avait quand même été ça avait été reconnu par les monégasques plus que logique temps lance sur ton premier mi-temps on avait dominé la S Monaco Ngoti de toute façon Arsène dit qu'à chaque fois qu'il marque ses buts font jaser l'en dernier il avait marqué un but assez incroyable la Bastia sur une frappe de très loin qui avait plongé dans le but de Fabien Pistot et Cyril duel assez sympathique aussi entre les supporters des deux équipes on les lance sont moins nombreux mais ils sont quand même venus à 18 quarts et plus les voitures pas circulières bien sûr que face aux 40 000 parisiens on les entend pas beaucoup mais le duel pour l'instant est assez sympathique c'est bien et le parc est très bien rempli ce soir preuve que le public parisien demeure derrière son équipe à noter aussi Cyril que cette équipe de Paris a eu du mal à rentrer dans le match mais là depuis pratiquement deux minutes ils sont maîtres du ballon ils récupèrent les contres ils récupèrent les balles perdues ce qui prouve que les parisiens ont peut-être et je l'espère pour eux en tout cas bien digéré lors des fêtes du Bayern mercredi dernier on a vu ce joli plan ce ballon avec l'effet qui roulait sur lui-même tête de Bruno N'Gotti Déu en retrait vers Guillaume Varmus pressé par Rai encore un dégagement un petit peu difficile à Gérino on a pris le dessus sur Smissaire le ballon sort en faveur des 100 euros ce qui était amusant à noter Cyril c'est que au moment où Varmus a dégagé ce ballon il y a Vincent Guérin qui a commandé la manœuvre il a amené tous les joueurs parisiens à serrer les attaquants et le milieu de terrain lançoise ce qui a permis aux parisiens de récupérer juste avant le ballon voilà toute la détermination de Jimmy Algerino l'engagement de cette rencontre qui est partie sur de très bonnes bases entre Paris et Lens Ziani D.U. Merci Cora remise instantanée Ziani chercher Arsène intervention interception Franck Gava Simonnet qui a un petit peu de choc qui peut remettre à Franck Gava c'est pas mal joué un seul c'est un tout petit peu long mais vous voyez comment on sent quand même du côté parisien un désir d'aller jusqu'au bout on dirait que le PSG est à domicile donc c'est à lui de faire le jeu mais quand même on sent cette équipe bien déterminée à réussir quelque chose Vérel Ziani il y a une faute Vincent Guérin Monsieur Guillemel a laissé l'avantage et le ballon reste Lançois voilà Stéphane Ziani qui se rappelle que la dernière fois qu'il est venu au Parc des Princes si je ne m'abuse il s'était cassé une dent c'était en finale de la Coupe de la Ligue avec Bordeaux face à Strasbourg Roche Algérido Simonnet cherche du soutien choisit de partir Simonnet est bien remis par Fournier ce ballon encore Marco Simonnet cette fois-ci c'est Johan Lachor qui a interrompu la course de l'Italien il a l'air bien dangereux en tout cas Marco Simonnet là aussi l'intervention de Rabessandratana était parfaite sur cette relance Gava ballon de Gava et ce sera dans les bras de Guillaume Vermeuse Simonnet qui avait été aussi très remuant mercredi soir face au Bayern donc il confirme quand même les bonnes dispositions de ce début de championnat qui a laissé l'avantage ça donne du rythme à ce match de Charsen vous voyez c'est tous ces petits ballons il faut faire très attention lorsqu'on est en construction de jeu ne pas les jouer trop vite ne pas les perdre savoir prendre son temps savoir à ce que les coéquipiers puissent se replacer pour enclencher une bonne attaque oui d'ailleurs Olivier Daniel Leclerc n'est pas content du tout après les relances de ses défenseurs il voudrait surtout que la relance soit faite dans les pieds très rapidement en une touche de balle Pierre qui était pressé qui peut donner à Gérino Ray non on n'aura pas ce ballon Smisseur avec Ziani et déboulé de Vladimir Smisseur sur le flanc gauche face à lui à Bessandra Tana ah c'est dommage c'est dommage mais c'était pratiquement la seule solution où le joueur était libre parce que les deux autres attaquants lançois étaient au marquage il aurait juste fallu qu'un milieu terrain vienne un peu plus en soutien pour pouvoir amener le danger devant le but de Revault et ça va très vite d'un but à l'autre puisqu'on était déjà devant celui de Guillaume Warmuse Smisseur Foué Ziani Béhu bien écarté vers Eric Sicora Virel à la lutte avec Didier Domi essayé d'accélérer Tony Virel et Lance obtient un corner là il a bien bien essayé de déborder bien essayé d'emmener regardez on va revoir ce duel avec Domi là il y a un duel de puissance au niveau de la vitesse puisque les deux joueurs courent très très vite et là on a vu ce tacle du coup c'est les consignes de Christophe Convo qui n'a toujours pas touché le ballon dans ce match la tête de Bruno N'Goty un match qui est parti sur de bonnes bases avec deux équipes qui ont véritablement envie de marquer les buts qui ont envie de faire du spectacle et pour le moment et bien il n'y a pas de doute mais ils réussissent à produire un bon spectacle demi face à Virel cette fois c'est demi qui a eu le dessus ce sont deux équipes offensives ça c'est clair il y a toutes les raisons pour que l'on vote jolie chose M'Goty Fournier quand vous parliez d'équipes offensives il faut noter que Paris est la première première équipe à domicile au niveau de l'attaque avec 16 buts et là on c'est la troisième attaque à l'extérieur avec 10 buts donc véritablement deux équipes qui aiment aller vers l'avant Gromiac un tout c'est tout premier ballon en teau de Gromiac Tiani Algerino Fournier avec son métier va au pire le coup franc oui mais il y a quand même une obstruction de Lachor parce que Fournier avait bien drivelé et Lachor lui a empêché il a empêché de courir N'Goty Gavard qui décide de percer qui va perdre ce ballon Magnier loin devant duel de Robiak Crabé Sandra Tana avantage à l'ex-danséen Guérin Aïe face à Foué faute de Marc-Vivien Foué Al-Péjus a été renseigné sur Marc-Vivien Foué on peut penser Claude Leroy le directeur sportif est sensible au Camerounais du Racing Club de Lens mais Gervais Martel en exigeait beaucoup beaucoup d'argent et Nansois tenait à le conserver Roche va chercher Raï Gava N'Goty Guérin il va perdre le ballon on va sur Guérin il n'avait pas trop de solution Robiak Ziani on peut lancer dans le trou Vladimir Smisser qui aura 7 balles face à Jimmy Algerino D.U. deuxième montée pas que de Franck Gava face à Arsène Bagné et là il faut du mouvement Cyril voyez parce que les équipes que ce soit le PSG tout à l'heure sur l'action on manque un peu de mouvement on manque un peu de disponibilité ce qui gêne un peu le porteur de la balle la Vérel lui il a été disponible Talon Verziani Blachor encore Vérel ballon mis en touche par Alain Roche Ziani oui encore Ziani à l'entrée de la surface de réparation jolie technique il est face à Algerino voilà ce qu'il a voulu faire non il a voulu frapper au but mais malheureusement il a diminué sa frappe mais c'est dommage parce qu'il y avait 6 Cora si Ziani avait pu voir si Cora s'engager sur le côté droit c'eût été une belle action D.U. Cora qui n'a pas pu empêcher ce ballon de sortir le PSG est en tête du championnat depuis la semaine dernière et son succès à Toulouse c'est la deuxième fois de cette saison que les parisiens sont leaders la première fois c'était après la troisième journée juste après ils allaient jouer à Metz ils avaient perdu cette place de leader c'est donc la première fois que le PSG joue au par des princes avec la vie de premier Metz qui sera le prochain visiteur des Lensois la fameuse Ligue des Champions dont on parlait oui oui là c'est vrai que ce sera quand même le troisième match hyper important pour cette équipe de Lenso Foué Foué Dromniak bon contrôle elle est bonne un bon ballon vers Tony Vérel interception d'Eric Rabé Sandra Tana heureusement parce que je peux vous assurer que la coordination entre le passeur et le demandeur était absolument parfaite Ziani Sikora alors le Sikora vers Tony Vérel à la lutte avec Anna Roche il a toujours le ballon Tony Vérel il fait exactement ce que Daniel Leclerc vous disait Olivier il bouge énormément on trouve souvent il est bien présent sur ses côtés il est limpide dans son jeu je dirais il lui manque là un petit peu de justesse dans sa passe parce qu'il faut que son centre arrive bien devant le banc Roche Aïe toujours serré par Marc-Uri il ne lâche pas d'un centimètre non non c'est ce qui perturbe quand même le jeu du PSG parce que Rhein ne peut pas se libérer du marquage et ne peut pas orchestrer le jeu donc ça va peut-être à Franck Gaba à Vincent Guérin de prendre leur jeu à leur compte et d'être les meneurs de cette équipe pour le moment Smisseur Ziani Téhu Smisseur Vérel Ballon vers Stéphane Ziani et le tout premier ballon si je ne me trompe si je ne me trompe touché par Christophe Reveau ça va lui faire du bien même si c'était un ballon facile qui a relancé avec un arroche dans tous les matchs que ce soit un match de championnat ou un match de coupe de France de Ligue de Champions League du EFA de coupe d'écoute le premier ballon du gardien c'est toujours très très important Smisseur Ziani Sikora Drogniak pris par Maudouane Gauthier récupération Franck Gava Marc Simonnet était à la limite du hors-jeu interception Johan Lachor il faut juste que les lanceurs fassent attention à leur remise en une touche de balle puisqu'ils se sont mis deux fois en difficulté tout à l'heure c'est Tony Vérel qui avait raté sa remise et ça a amené l'occasion dangereuse de Rai et là on a failli avoir encore une balle de contre avec Gava et Simonnet sur une balle perdue au milieu de terrain sur une mauvaise remise Sikora qui s'est fait presser par Rai Rai qui va avoir le dessus et c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain à l'extrême limite et je vais vous donner un petit truc Cyril pour savoir si c'est pénalty ou pas vous avez vu tout de suite la position du juge de touche le juge de touche est venu se mettre à l'extérieur de la bande des 18 mètres comme ça il n'y a pas de problème si jamais il y avait eu pénalty le juge de touche serait venu au poteau de cornée au poteau de cornée elle n'a pas de contestation possible pas de possibilité de contester merci vous avez été footballeur professionnel mais j'ai surtout discuté avec les arbitres vous savez ça aide de temps en temps en tout cas bon coup franc pour le Paris Saint-Germain sur cette petite erreur d'inattention quand même côté Lançois entre Eric Sikora et Rai ça donne un coup franc pour Bruno N. Gauthier bien sûr petit ballon qu'on va lui donner son capitaine là il faut se protéger parce que ça va partir très frais voilà la frappe N. Gauthier et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain grâce à Bruno N. Gauthier qui marque là son deuxième coup franc de la saison en championnat après celui réussi face à Rennes c'était lors de la cinquième journée un petit peu bizarre quand même je suis en train de regarder pour voir où le ballon passe le ballon passe à l'extérieur du mur donc il passe entre le mur et Varmus c'est peut-être un petit pas en avant de Varmus ce qui lui empêche de voir le départ de l'action et là au dernier moment il est battu par cette très belle frappe de Bruno N. Gauthier et Olivier Ricardo qui n'avait pas bougé depuis le début du match qui s'est levé et dans un grand sourire a vraiment été très heureux par ce but allez long ballon de Roche voilà qui lance encore mieux ce match Olivier qui était bien parti parce qu'on a le sentiment que les lançois n'ont pas dit leur dernier mot et on voit la tête de Varmus un petit peu après ce but un petit peu déçu mais vous voyez comment la conséquence d'une faute d'inattention ce que ça peut amener quand même Syrie ballon perdu facilement par Sikora ça a amené une faute à l'entrée des 18 mètres et à l'arrivée c'est un but pour les parisiens il faut quand même rester très très vigilant et le public du Côte d'Auteuil est en train de chambrer les supporters lancement on parlait du match entre les supporters ce que disait Philippe Lefebvre alors au contraire c'est lancement on regarde des têtois mais ils sont bien optimistes quand même les supporters parisiens parce que lance c'est déjà en train de réagir ballon capté par Christophe Rebaud très très concentré sur cette prise de balle regardez comme il a très bien jugé la trajectoire de la balle il se laisse tomber c'est pour se rester rassuré et pour être dans de bonnes conditions alors un élément dans ce duel dont on a beaucoup parlé Ray-Marc-Vivien-Fauré Fauré a déjà pris un avertissement à l'instant ça veut dire que maintenant Fauré dans ses interventions il va falloir qu'il mette peut-être un petit peu moins d'ardeur il va falloir qu'il soit toujours présent au marquage mais avec je dirais moins de peut-être de spontanéité qu'il en avait jusqu'à maintenant parce qu'autrement deuxième carton c'est vraiment la centure superbe les parisiens vont obtenir le coup franc voilà avec Ray toujours face à lui Marc-Vivien-Fauré finalement c'est une équipe de Paris qui a eu du mal à rentrer dans ce match on a vu les lançois conquérants enthousiastes et puis finalement tout doucement au fil des minutes et bien cette équipe de Paris sur son terrain et retrouve ses marques et tout doucement impose son jeu Algérino avec son indien souvent qu'après un match de coupe d'Europe cette première quart d'heure de la rencontre suivante qui est le plus difficile c'est sûrement encore plus vrai quand on a perdu c'est ce que j'allais vous dire ça dépend du match que vous avez disputé c'est toujours pareil Elie Lançois était téléspectateur bien sûr de cette rencontre à Munich et on ne peut pas dire que le carton entre guillemets encaissé par le Paris Saint-Germain les a rendu particulièrement plus confiants ils sont surtout confiants en leur jeu Elie Lançois ne se préoccupe pas forcément de l'adversaire et ils ont ici une bonne balle de contre à jouer avec Vladimir Smister Roche c'est découpé par Abbé Sandra Tana qui pour le moment est propre également dans cette intervention il est très présent très concentré il supplé à chaque fois qu'il y a une défaillance au niveau de la défense et ça comment je pourrais vous dire son duo avec Roche est très bon là c'est bien joué par la part des Lançois il y avait le centre de Sicora on cherchait la tête de Grommial bien sûr il y a un démarrage d'Hervé Ressen en Sicora sans le regarder l'a senti N'Gotti Domi Marco Simonnet le coup franc faute de Cyril Manier sur l'italien du PSG qui n'a plus marqué en championnat depuis le match face à Bastia c'est le 12 septembre compteur bloqué à 7 pour l'instant pour Simonnet Rabessandratana Guérin face à lui Arsène Algerino Rabessandratana Roche c'est boné pas de faute alors récupéré par l'ancienne paire Bastia Zianid Romniak Bérel le touche concédée par Rabessandratana et D.U. qui continue à monter et qui essaye d'apporter une supériorité numérique au niveau du milieu de terrain là c'est encore lui qui va être à la base de ce nouveau mouvement lançois Bérel elle est en jeu Durant Taudroniak il est en jeu au départ qu'est-ce qu'il manque à cette équipe de lance d'après vous pour l'instant Olivier il manque un tout petit peu plus de générosité dans l'attaque du dernier défenseur il manque peut-être je dirais un tout petit peu plus de culot parce qu'on sent les lanceois arriver jusqu'aux 30 derniers mètres et puis là mis à part le centre tout à l'heure de Vérel on ne voit pas une pénétration lanceoise à l'intérieur des 18 mètres et puis surtout on n'a pas vu de comment je pourrais vous dire de mouvements d'enchaînement en une touche de balle ce qui fait que cette défense du PSG n'est pas trop déstabilisée pour le moment ça fait exactement 4 ans que le Racing Club de Lens n'a pas marqué un but ici au Parc des Princes en championnat il y a eu une défaite lourde 4-0 l'année dernière 3 défaites 1-0 les années précédentes en revanche Lens en 94 avait sorti ici même le PSG de la Coupe de France en s'imposant 2 buts 1 vers elle il faut lâcher il faut lâcher il ne faut pas venir buter comme ça individuellement parce que alors là je ne pense pas à la bonne solution Deu, Sikora Ziany qui est descendu d'un cran toucher un petit peu plus le ballon pressé par Edgotti la récupération sera pour les joueurs du PSG Rai qui lance Simone qui n'est pas en jeu Simone est face à Deu bien joué de la part de Frédéric Deu là c'était chaud face à un client comme Marco Simone et je vais vous dire je ne sais pas si là le duo a bien marché entre Manier et Deu mais j'ai eu le sentiment que Deu jouait le hors-jeu et heureusement que Cyril Manier était resté derrière parce qu'autrement la sanction a été peut-être dure Lachor qui a une bonne possibilité qui va centrer ce sera vers Drovniak à la lutte avec Domi Roche Algerino c'est un peu à l'image c'est un peu à l'image de ce que je devais vous dire Cyril Manier on a vu Lachor avec le ballon mais à chercher une solution qui n'était peut-être pas la meilleure que de donner ce ballon à Drovniak qui était quand même pris au marquage par deux joueurs là on revoit l'intervention de Deu elle est parfaite c'est un superbe tacle non ah non pardon il y a main non ? il y a main mais c'est surtout Ray qui sort le ballon il y a quand même touche pour le PSG oui oui bizarre Algerino Ray allez récupération lançoise avec Vérel Rabessandratana Guérin long ballon de Guérin ce sera vers Ray suivi par Foué le centre de Ray Fédéric Déu il ne prend pas le risque oui alors comme Ray est monté d'un cran c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est Vincent Guérin Guérin qui fait le jeu c'est de temps en temps Franck Gava là le dispositif parisien est bien en place pour le moment et les parisiens vont récupérer le ballon une nouvelle fois avec Franck Gava à l'entrée de la surface cherchez Laurent Fournier ballon perdu par Ziani Ndoti il n'a pas pu se mettre sur son pied droit pour frapper à Bessandratana face à Vérel les deux anciens de l'instant Cidorel oui mais vous voyez là on vient de voir deux gestes le sieste de Ziani qui a voulu taper fort et loin on a ensuite vu Sigora on sent un petit peu de un manque de sang froid pour le moment du côté de Lançois non non il faut se ressaisir il n'y a pas comme on dit il n'y a pas le feu dans la baraque il faut être calme il faut savoir sortir le ballon proprement il reste une heure une heure au Lançois pour revenir bien sûr vous avez vu le parti prince il est bien il est bien repris pas loin d'être plein oui c'est bien ce qui prouve quand même que l'équipe de Paris a des supporters un public Fouet alors là il y a eu un petit dieu qui était pas mal du tout à Fouet il est costaud hein Lachor bon ballon la tête de Titier Demi celle de Guérin grand Gava bien joué face à Hervé Arsène il va perdre le ballon Gava ce sera un soundvers en taux de Robniac tête d'Eric Krabbe Sandra Tana N'Goti et Gava Simone est non pris en vitesse voilà tous les deux et la faute est contre le Paris Saint-Germain mais là je crois que monsieur Duhamel a sanctionné le fait que Franck Gava ait râlé un petit peu avant parce qu'il n'avait pas sifflé une éventuelle faute sur Simone Lachor avec Vladimir Smisser en position déviée Smisser qui va pouvoir centrer à Bessandra Tana dégage en touche il faut plus de de justesse dans la passe dans cette dernière passe parce que pour le moment les ballons n'arrivent vraiment pas au bon endroit là encore sur cette remise de la main sur cette rentrée en touche voilà c'est bien joué alors ça c'est du métier alors ça c'est du métier là je peux vous assurer que Rai il a joué superbement parce qu'il n'y avait absolument pas faute et il a bloqué un petit peu regardez regardez comme il est malin il attend et après ah non mais c'est bien joué quand même parce qu'en plus il joue le coup du deuxième carton c'est ça qui est important Cyril je suis sûr ça fait pas du tout rire les supporters lancement non c'est vrai que ça fait pas rire mais il y a quand même énormément de métiers du côté de de Rai et là il y a eu quand même une superbe accélération de Domi sur le côté gauche et Verel qui pourtant court vite et bien était dépassé était obligé de commettre une faute un anti-jeu caractérisé qui bien sûr lui a valu un carton jaune Domi qui était sorti à la mi-temps du match face au Bayern il a vu de grosses difficultés dans son couloir face à Basler il a vu un beau client oui et là il s'en remerre il a 19 ans il s'en remet plus facilement en Suisse ce coup franc de Gava frappé directement et bien capté par Guillaume Vermuse juste juste sur la tête de Rabé-Sandratana il a dégagé très vite Guillaume Vermuse il y aura des hors-jeu parisiens ce qui va permettre au Lançois de récupérer le ballon on voit ce coup franc Olivier cou franc rentrant il voit juste Guillaume qui choque le ballon qui attrape le ballon, pardon, sur la tête de Rabé-Sandratana Smither vous voyez comme les Lançois ont de la difficulté à arriver tout près du but peut-être sur cette action vont-ils l'approcher un peu plus avec Foué, il est face à N'Goty et il est dos au but surtout, c'est ça qui est difficile, vous voyez il part bien quand même à donner à la chambre mais si tu es obligé, il recule les Lançois c'est normal parce que, étant donné que Foué était dos au but il ne peut pas donner une passe vers l'avant donc comme il n'a pas trop de soutien non plus derrière ce qui fait que le jeu s'arrête finalement Algerino, intervention décidée, tranchante Franck Gava qui va accélérer Simonnet qui remet à Franck Gava voilà qui est bien joué Gava il est face à deux, il accélère Gava et va pouvoir servir Rai comme tout à l'heure, la même position, la parade Matteo Varmus, mais quelle action de la part du Paris Saint-Germain là et surtout quelle intelligence de la part de Gava sur ce dernier, sur ces derniers passes je ne sais pas si vous avez vu comment il a attendu le petit espace pour pouvoir glisser ce ballon dans le dos de la Chor pour Rai beaucoup de qualité de la part du joueur Abe Sandratana long ballon vers la tête de Rai Marco Simonnet à la retombée, frappe alors vous avez vu aussi également l'incidence d'un carton jaune vous avez vu comment Foué, son marquage tout de suite a été plus large sur Rai on a vu tout de suite un tout petit pédrole alors qu'on revoit, regarde cette temporisation et ensuite ce bon ballon juste dans le dos de la Chor et là Rai qui écrase peut-être un petit peu sa frappe ce qui l'empêche de transformer celui-ci on le revoit sur ce plan regardez, il va éliminer Arsène Foué pardon et là il décale fort bien Rai la Chor on est revenu au direct voilà la Chor avec Foué Manier Arsène Manier Sikora deux rideaux parisiens, il y a les défenseurs et les milieux tout le monde est bien en place et là il y a une faute qui va permettre au lancement d'obtenir un bon coup franc faute sur Tony Vérel signé semble-t-il à la roche Christophe Rameau place son mur on a entendu de baisser ses consignes on frappe et signé D.U. on n'est pas calade non, ça manque je dirais ça manque un petit peu de concentration lorsque ses ballons s'en vont très très haut comme ça Olivier, je suis avec Daniel Leclerc sur le banc Daniel, une équipe en face qui n'avait pas trop mal démarré puis finalement un petit peu, beaucoup de naïveté dirons-nous après si on peut appeler ça de la naïveté moi je l'appelle ça de la timidité on est en train de montrer un petit peu nos émotions on perd un ballon bêtement alors qu'il n'y avait pas de danger depuis le début de la rencontre et puis après, à partir de là je crois qu'on n'a pas encore compris le message je crois qu'on est en train de jouer à la bas-balle on peut jouer deux heures comme ça je ne vois pas l'issue par contre si, je la vois très bien au niveau du PSG il y aura la mi-temps, Daniel Leclerc il aura l'occasion de dire quelques mots à ses joueurs objectif pour les lanceurs, rester dans le match maintenant avant la pause il a raison Daniel, moi j'appelle ça de manque de culot mais c'est vrai qu'il y a une timidité on sent les lanceurs un petit peu tout d'un coup enfermés dans une espèce de boîte et ne pas arriver à s'en sortir corner joué par Guérin il y aura un ballon pour N'Goty qui va frapper dans la surface intervention Foué ça va revenir dans les pieds parisiens avec un haroche Guérin et on touche par Vladimir Smister ce ballon il y a aussi une chose qui est très importante dans le jeu c'est que ça soit du côté lançoise de la défense lançoise ou de la défense parisienne c'est toujours un parisien qui récupère le ballon à la retombée de la balle c'est à dire à peu près à 30 mètres soit de son propre but soit du but à le vert ça c'est un signe comme quoi le PSG est mieux en place que le Racing Club de Lens de toute façon il y aura certainement un changement Olivier parce que Philippe Brunel côté lançoise est en train de s'échauffer derrière le but de Guillaume Vermuse donc à mon avis il me semble que ce sera soit Hervé Arsène mais je ne crois pas que ce soit Marc Vigien Foué qui devrait sortir donc je pense pour une sortie d'Hervé Arsène Philippe Brunel qui est souvent remplaçant la saison dernière Philippe Brunel alors Philippe Brunel c'est tout à l'heure Philippe Brunel c'est autre chose qui fait une très très bonne saison qui est plus souvent titulaire que l'an dernier et là il comme l'effectif Lanço est relativement riche il a démarré cette rencontre sur le banc c'est un choix a priori offensif si on fait rentrer Brunel à la place d'Arsène ah oui si c'est ce choix que que choisit pardon de cette appétition dans le mot mais Daniel Leclerc c'est vrai qu'on se dirige vers un secteur encore plus offensif maintenant peut-être que c'est peut-être Ziani aussi qui risque de sortir qui se ressent peut-être de sa blessure on ne voit pas énormément pour l'instant parce qu'il faut noter aussi vu du terrain ici Olivier c'est le très grand match fourni par Bruno N'Gotti que ce soit défensivement bon offensivement elle a marqué un but tout à l'heure sur Poufranc mais je peux vous dire que Stéphane Ziani il n'est pas la fête du tout avec Bruno le ballon d'Algerino vers Marco Simonnet et oui qui va pouvoir contrôler cette balle toujours Cyril Magné derrière lui qui pour le moment musèle bien l'Italien et là il va devoir commettre une faute Cyril Magné là c'est dur de lui prendre le ballon c'est dur de lui prendre le ballon en plus il a une excellente couverture de balle mais surtout Marco Simonnet est très vivace et ça ça gêne terriblement un défenseur les cinq dernières minutes de cette première période et l'en soit toujours mené 1-0 ici au Parc des Princes et coup franc pour le PSG avec Franck Gava on va la frapper ce coup franc et Fournier qui était tout près de le reprendre il y avait du monde dans la surface Algerino n'aura pas le dessus face à Vérel un nouveau ballon redonné aux Parisiens avec Fournier le centre de Fournier contré par Foué Magné est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette tenaille les Lançois voilà peut-être ici avec Smisseur Tony Vérel qui va renverser le jeu voilà qui est bien vu vers Hervé Arsène la genre de transverselle qui avait terriblement fait mal aux Parisiens mercredi ça avait été très bien joué par le Bayern de Munich tête de Rabé Sandra Tana alors que Vérel avait fait un bon appel Fournier Ray face à Foué Ray a décidé de chercher le confrant régulièrement ça marche pas à tous les coups mais là Parisiens Fournier est tout à près du carton il aura sans doute pas de carton sur ce coup là mais c'est la dernière fois c'est fini c'est fini c'est même terrible on pourrait même penser qu'on pourrait le changer à la mi-temps parce qu'on peut penser que la première intervention si elle est un tout petit peu litigieuse ça va être la rentrée au vestiaire plus vite que les autres et il a un client d'expérience par lui vient Foué Simone face à Magnier qui lui aussi commence à commettre des fautes une faute quand même relativement lointaine pas trop de danger c'est vrai que Cyril Magnier c'est Philippe Lefebvre qui nous disait ça il connaît très bien les lanceurs il est pratiquement à chaque match du Racing Club de Lens c'est pas un joueur qu'on voit énormément et c'est comme qu'il n'est pas là qu'on s'aperçoit de son rôle pour l'instant il s'en sort pas mal face à Simone même si c'est la fin de première période un petit peu difficile pour lui et pour tout le Racing Club de Lens coufrant pour le PSG nouvelle frappe d'Anne Gauthier dans le cadre d'Anne Gauthier les lanceurs sont vite montés sur le frappeur donc en l'occurrence Benoît N'Gauthier c'est pour ça qu'il est obligé de jouer très rapidement ce coufrant on voit ce duel entre Lachor et Ray il a joué de la part de Lachor on peut le dire il n'a pas pu bouger Ray Sikora Déu Foué allez il faut renverser voilà Lachor récupération Algerino bien joué avec Bruno N'Gauthier Simone toujours derrière lui Cyril Manier Ray et oui Foué qui n'a pas pu vraiment se jeter Fournier Simone face à Déu est sorti de but il faut noter que Marco Simone était au départ de l'action il a reçu le ballon dos au but il s'est retourné il a fait un appel de balle il a continué et là il y a ce duel quand même avec avec Frédéric Déu et je me demande même si à la fin il n'est pas retouché un petit peu le ballon dos il y a une différence de gabarit entre les deux joueurs aussi c'est assez net sur le ralenti c'est l'attaque en poche du PSG Marco Simone 1m69 Lachor N'Gauthier on joue la dernière minute de cette première période Guérin a trouvé Didier Domi face à lui Sikora toujours Domi qui peut remettre en retrait Guérin on va partir vers N'Gauthier la frappe d'N'Gauthier on a déjà senti Vincent Guérin qui serait en position de tir malheureusement il n'a pu le faire et tout de suite il a glissé à Brune N'Gauthier la différence vous voyez qu'il se passe à l'heure actuelle entre Lance et LPG et bien c'est que le PSG arrive toujours à trouver un joueur libre de marquage soit Guérin soit N'Gauthier on a vu Rai qui commence à prendre le dessus sur Fohé on voit de temps en temps Fournier sur le côté droit alors que du côté lanceur on a un petit peu de mal justement à trouver ce joueur ce joueur qui est libre de tout marquage Algérino la tête de Lachor Déu encore Lachor on entre dans les arrêts de jeu N'Gauthier et bien on vient en touche par Frédéric Déu il est en train d'arranguer un petit peu ses partenaires Frédéric Déu il en soit passé deux jours à Clairefontaine là pour préparer cette rencontre sur l'invitation d'Aimé Jaquet qui lui a promis également de venir passer deux jours dans le nord pour découvrir un petit peu la méthode Daniel Leclerc deux jours donc dans les installations de l'équipe de France pour les 100 et or Tentengoti Fohé Lachor Roche pour couper cette balle Guérin Gava il n'aura pas ce ballon il n'a pas pu contrôler Arsène à nouveau Vincent Guérin qui accélère il est parti Vincent Guérin trouve Gava oh oui qui peut remettre un barco Simonnet à l'entrée de la surface et ça passe à côté oh quelle action oh quelle action mais encore sur un ballon perdu on voit la joindre Icarapho et Bats qui peut être pensé au but mais on a vu encore un ballon perdu parler d'en soi dans le moitié de terrain parisienne et en fait l'enchaînement parisien qui a été beaucoup plus clair et ce qui a permis Simonnet de se retrouver encore une fois décalé et de pouvoir frapper au but Guérin Algérino Fournier Raï face à Marc Vivien Fohé voilà c'est la mi-temps sifflée sur ce score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain Olivier score logique on peut le dire ah oui non non on a une équipe parisienne qui a été un petit peu en difficulté dans les 5-10 premières minutes et puis ensuite qui s'est retrouvée qui a su faire la différence et qui utilise à merveille tous les ballons de contre qui est bien présente au milieu de terrain je dirais que c'est une équipe du PSG en cette première mi-temps qui fait la loi sur le terrain voilà et pour Tony Vérel un petit quart d'heure de récupération et les lanceurs devront montrer un meilleur visage pour revenir au score Philippe c'est à vous avec l'un des principaux animateurs de cette rencontre oui on peut le dire parce que Bruno on vous a vu au four et au moulin et en plus un but libérateur qui fait vraiment du bien ça fait du bien je crois que ce soir c'est un peu dur on a fait beaucoup d'efforts je crois au Bayern et là je rencontre mon équipe de lance qui nous fait un peu courir donc c'est sûr c'est bien dans la marque qu'elle s'occupe est arrêtée je crois qu'on prend un but d'avance mais c'est pas terminé parce que je crois que c'est très dur ce soir donc il va falloir mettre le deuxième pour qu'on soit un peu plus à l'aise alors comment ça va se passer pour la deuxième mi-temps il va y avoir quelques changements ou alors vous allez resserrer la garde on va jouer pareil je crois qu'on va resserrer un petit peu c'est sûr qu'il joue à 3 devant donc c'est dur défensivement c'est un peu dur mais je crois qu'on va continuer comme ça je crois qu'on est bien parti il faut continuer il a l'air un tout petit peu inquiet Bruno N'Gauthier au niveau de la résistance physique du Paris Saint-Germain Olivier oui je crois qu'il va falloir bien récupérer je sais j'ai demandé tout à l'heure à Franck Gava ce qu'ils avaient fait pendant trois jours ils ont beaucoup récupéré ils ont fait un petit écrasage le lendemain du match du Bayern ensuite ils ont très peu couru ils ne se sont fait que s'entretenir ils ont beaucoup récupéré et je pense que le quart d'heure de la mi-temps va être mis à profit pour récupérer je pense que Ricardo doit être assez content de son équipe en deuxième mi-temps donc les gens vont récupérer bien en place et comme l'a dit N'Gauthier à l'instant ce qui va être intéressant de surveiller en deuxième mi-temps c'est la façon dont le PSG va gérer cette deuxième mi-temps moi je suis persuadé qu'ils vont continuer à attaquer parce qu'ils en ont la force ils en ont les moyens mais en restant très très vigilants au niveau de la récupération et du marquage en tout cas on était un petit peu inquiet pour eux pour le moment on peut dire c'est une belle première mi-temps de leur part pour les parisiens oui absolument c'est une très très bonne première mi-temps on peut penser d'ailleurs que les parisiens ont fort bien récupéré de la déconvenue de mercredi allez on va puisqu'on parlait de mercredi des coupes d'Europe on va regarder le résumé de ce qui s'est passé en coupe des coupes vous savez que alors qu'on voit ici cette frappe de Simonnet il a eu une grosse occasion juste avant le retour au vestiaire on va parler un petit peu de la coupe des coupes et vous savez que les Niçois ont fait un 2-2 face au Slavia Prague qui leur laisse finalement le droit de rêver pour les matchs retour on va revenir sur quelques matchs on va revenir surtout sur la rencontre entre Tromsoé c'est un club norvégien et Chelsea vous allez voir Olivier c'est assez chaud chaud c'est pas le mot chaud c'est dans les buts parce qu'il y en a eu beaucoup et puis froid c'est plutôt au niveau du climat parce que c'est vous allez voir c'est assez spectaculaire c'est parti pour le résumé de Tromsoé de Chelsea la surprise des 8ème de finale de la coupe des coupes c'est certainement Tromsoé ce petit club norvégien qui n'a encore jamais connu la victoire en coupe d'Europe surprend Chelsea dès la 6ème minute par Nielsen le terrain déneigé avant la rencontre reste à la limite du praticable la réaction du ballon est peu prévisible cela profite à Ferman un tir puissant et De Goye se laisse surprendre à la mi-temps Chelsea est mené 2 à 0 les choses se compliquent pour les anglais d'autant que la neige refait son apparition il faut attendre la fin de match pour que Viali réduise la marque mais dans la minute suivante Tromsoé va définitivement creuser l'écart un 3ème but signé Ars un but qui déclenche la colère de Ruth Gullit l'entraîneur de Chelsea voudrait bien sûr arrêter le match mais il ne reste que 4 minutes à jouer et les délégués font la sourde oreille malgré l'insistance de Franck Leboeuf dans les derniers instants Chelsea va malgré tout préserver l'espoir pour le match retour un salon de Gianluca Viali l'Italien inscrit son second but de la soirée mais Chelsea s'incline en Norvège 3 à 2 face à Tromsoé une toute petite précision Olivier Tromso s'est situé au-dessus du cercle polaire alors forcément il va faire dur un petit peu pour Antoine Romniak s'il n'est pas touché d'être sorti à la mi-temps c'est vrai qu'on ne l'a pas vu énormément c'est vrai qu'en ce moment il est un petit peu dans le trou c'est un buteur il ne marque pas c'est difficile oui comme vous venez de le dire c'est dur pour lui mais vous savez si je me mets à la place de Daniel Leclerc c'est l'entraîneur il a besoin de trouver une solution parce que son équipe a du mal à marquer des buts il a besoin de revigorer un petit peu son attaque donc à partir de ce moment-là il choisit une solution il a décidé de sortir Antoine Romniak on est malheureux pour lui mais c'est peut-être je dis bien c'est peut-être la bonne solution pour le RC Lens mais que voulez-vous ça c'est la loi du sport allez on verra ça tout à l'heure il nous reste un petit peu de temps pour voir a priori essayer de voir le stop 10 de la précédente journée si c'est trop long bien sûr on revient au direct pour la deuxième mi-temps le stop 10 retour à cette rencontre avec Philippe Lefèvre et Stéphane Ziani Stéphane Ziani le lanceois donc Stéphane il va falloir jouer le tout pour le tout vous êtes mené à 1-0 que vous a demandé Daniel Leclerc pour cette seconde mi-temps de se réveiller un peu c'est certain qu'on a joué un peu trop à la balle je dirais à vouloir jouer un peu trop court on n'avait pas assez de profondeur dans notre jeu et puis surtout on n'était pas assez tranchant dans nos attaques et c'est ce qu'on va essayer de le faire si on ne veut pas perdre ce soir est-ce que vous misez éventuellement sur une baisse de régime des parisiens d'abord on va essayer de miser sur nous c'est-à-dire et puis foncer et puis j'espère que les parisiens seront un peu émoussés vous avez vu comment passe le discours de l'entraîneur il nous a dit jouer à la baballe Daniel Leclerc tout à l'heure au micro de Philippe Lefebvre et l'expression utilisée par Stéphane Ziani c'est aussi jouer à la baballe c'est donc le terme qu'il a employé ça c'est clair dans le vestiaire il l'a écouté Stéphane Ziani alors un changement donc rentré de Philippe Brunel qui est dans le rond central en compagnie de Vladimir Smisseur à la place d'Anthoudromniac du côté et du Paris Saint-Germain Olivier je crois qu'on est reparti avec la même équipe exactement la même équipe exactement le même schéma d'ailleurs je vois pas pourquoi Ricardo aurait changé son équipe mis à part une blessure ou un gros coup de fatigue les ballons vers Ray la fatigue on verra ça peut être un élément de la seconde période comme peut l'être le carton jaune qui accable Marc Vivien-Faurif qui l'empêche complètement de prendre Ray nouveau duel ici on verra en tout cas les Lençois doivent accélérer un petit peu le rythme aller un petit peu plus au bout de leurs intentions pour revenir à la hauteur du Paris Saint-Germain ce soir Elgotti vers Marco Simonnet qui va pouvoir centrer deuxième poteau il y avait Ray Fournier qui va contrôler cette balle centrer Ray et le but d'Alona de Ray et le Paris Saint-Germain une minute après le retour des vestiaires contredit complètement les intentions enfin les paroles de Stéphane Ziani et contrecard les intentions lançoises Ray marque le deuxième but le PSG mène 2-0 oui mais il faut noter la grosse faute de marquage de la part des défenseurs lançoises parce qu'on a vu Fouet sortir sur Fournier regardez Fouet va au marquage sur Fournier et personne absolument personne ne s'occupe de Ray de Hu se recroquevie devant son but et là Ray est absolument seul de marquage il y a en plus un joli geste technique on ne peut pas le nier très très beau geste technique cette talonnade de Ray magnifique vraiment un très grand joueur mais quand même grosse faute de marquage de la part des lanceurs c'est le septième but cette saison en championnat pour Ray il rejoint Florian Maurice et Marco Simonnet il ne faut pas oublier que Ray alors que le cop de Teuf fait la fête a également marqué à 4 reprises en coupe d'Europe ça fait quand même un beau pourcentage pour le capitaine du PSG il y a la joie de Ray et de Marco Simonnet 2-0 alors Olivier ça se complique sérieusement pour le RC Lens maintenant ça c'est la pire des choses qui pourrait arriver au lanceois c'est à dire prendre un but dès la première minute de la deuxième mi-temps ça veut dire que maintenant les parisiens vont être encore plus forts mentalement vont être encore plus forts pour subir certainement les assauts lanceois maintenant pour Lens il faut marquer 2 buts et 3 pour gagner ça risque d'être très très difficile petit carton jaune pour Roche tiens à la Roche il a pris un carton jaune également à Munich mercredi et sera suspendu pour le match retour face au Bayern et Olivier on va quand même tenter la course poursuite du côté lanceois puisque Daniel Leclerc suite à ce second but a décidé d'envoyer tous ses remplaçants s'échauffer et notamment Mickaël Debeuve on espère que les lanceois vont tenter la course poursuite il reste quand même 42 minutes et on peut voir encore plein de foot plein de jeu il faut rester on va sortir il faut rester très très concentré sur ce genre d'action quand on sait l'importance des coups de pied arrêtés dans le football moderne il faut que l'élan soit soit je dirais très concentré pour pouvoir un Kétier-Revaux qui pour le moment passe une excellente soirée Paris Saint-Germain pour l'instant à domicile 5 victoires un petit nul face à Montpellier on sait que c'est un domicile principalement que les parisiens ont perdu le titre ces deux dernières années avec 19 points concédés au Parc des Princes la saison dernière cette année pour l'instant et jusqu'à ce match ça se passe plutôt bien à l'action de Smithers Christophe Rouault qui a un petit peu hésité à sortir bien lui en a pris puisque Laroche était là pour mettre ce ballon en corner c'est peut-être la première action où les lanceois sont en supériorité et sont surtout je dirais presque dans la possibilité de marquer un but tête de Gama premier poteau Arsène ce sera encore pour Franck Gama c'était presque vers nous ça un peu plus fort et puis il voulait passer cette balle il a voulu me la donner manier verra elle Didier Domi il veut obtenir la sortie de but Didier Domi qui était frappé il nous en parlait par le nombre de journalistes présents au cours des loges le terrain d'entraînement du Paris Saint-Germain jeudi c'est vrai que le PSG dès que les Parisiens perdent un match et là ça a été grosse grosse défaite ça suscite toujours beaucoup de réaction il faut apprendre à vivre avec la pression même pour les jeunes joueurs du PSG Domi avec Simonnet qui lui connaît la pression Smither Arsène ce sera pour Vincent Guérin récupération Lançoise quand même non pas pour longtemps Rai Fournier a essayé de redonner à Rai Rai qui accélère pressé par Lachor bien joué de la part de Varmus peut redonner à Lachor faut pas prendre de risque là Johan Lachor car il a Laurent Fournier face à lui et ils vont pouvoir se dégager il descend et or grâce à ce coup Franciani on a joué vite côté Lançoise Manier Smither Gava oui vous venez de dire Cyril on a joué vite du côté Lançoise mais en revanche on a du mal à faire circuler vite le ballon c'est à dire à l'image de fouet regardez on porte le ballon 2, 3 3 touches de balle ça ne permet pas de déstabiliser une défense puisque automatiquement la défense du PSG peut se regrouper peut se remettre en place et il arrive ce qu'il arrive pratiquement à chaque fois c'est à dire que les Lançoise butent contre le dernier rideau défensif du PSG Arsène Balon perdu nouveau tacle de rail qui éloigne un petit peu plus le danger les parisiens restent groupés bien en place et D.U. change de côté Manier il a la pression de Marco Simonnet il est obligé de mettre en touche Marco qui est le seul joueur à porter des gants noirs comme un certain Alves vous savez il y a une paire d'années au PSG qui lui aussi à peu près le même gabarit le même gabarit le même style de joueur et bien il porte peut-être les mêmes gants voilà les gants proposés par Jean-Charles Van Kerkhoven qui réalise ce match il les avait également à Munich Marco Simonnet il a marqué un coup d'Europe dans la déroute un peu du Paris Saint-Germain il a sauvé l'honneur gavar Simonnet on le voit ici à l'entrée de la surface il revient sur lui-même non pas de coup franc heureusement pour les lanceurs parce qu'il y aura encore une frappe d'Hengoti gavar mais on retrouve un peu la même configuration Cyril en ce sens que pour le moment c'est encore les parisiens qui récupèrent le ballon toujours au 30 mètres des buts Engoti Fournier Algerino avec Ray récupération lançoise Arsène il va être repris par Algerino en vitesse oui Philippe on ne vous entend pas trop micro excusez-moi vous êtes là vous avez peut-être des petits problèmes de micro Cyril Linette je ne peux vous m'excuser c'est Mickaël Lebeuf qui va rentrer et Hervé Arsène qui devait toucher son dernier ballon on a vu sur cette action quand même que Hervé Arsène avait quelques difficultés puisque on a vu Algerino le rattraper et le doubler pour pouvoir récupérer la balle et c'est Arsène qui a commis une faute Dominique avec Guérin ah encore une petite faute de Sikora voilà deuxième changement à l'an s'il y a urgence maintenant entrée de Mickaël Debeuf qui remplace Hervé Arsène c'est un peu près le même rôle sauf que Debeuf est prêt bien sûr oui en ce sens aussi que Mickaël Debeuf est un peu plus offensif qu'Arsène Arsène était souvent là pour la récupération de la balle avec Foué et on peut s'attendre à ce que Mickaël Debeuf notamment sur le côté droit vienne un peu perturber cette défense parisienne Mickaël Debeuf c'est 35 matchs la saison dernière à Lens le joueur qui avait disputé le plus de rencontres derrière Christophe Delmotte parti à Lyon Debeuf était absent la semaine dernière blessé face à Monaco Guérin tête de Foué à qui Daniel Leclerc vient de demander de jouer un peu plus haut qu'Hervé Arsène dans sa position sur le terrain bien joué Philippe bien joué Olivier bien entouré ce soir N'Goty Guérin Rabé Sandratana on trouvera pareil Ray qui va poursuivre Foué histoire de mettre un peu la pression sur Guillaume Varmuz un petit mot Cyril sur la rentrée de Rabé Sandratana aujourd'hui on peut le qualifier pour le moment d'un match propre il fait son travail je dirais presque à merveille sans trop exagérer mais il est bien présent il est toujours à la récupération lorsque Alain Roche est en difficulté et surtout dans ses relances il a des relances très très propres c'est rentré donc à Munich au marquage sur Karsten Jancker et s'en était plutôt bien acquitté dans un contexte donc on l'a dit particulièrement pénible c'était sans doute le moins malheureux de tous les parisiens je pense que lui il avait joué et surtout qu'il a un cœur c'est aussi un client contrôle de rail il a failli trouver Simonnet dans la course intervention Sikora N'Ghoti ce sera directement sur Johan Lachor ballon sorti et à nouveau récupéré par le Paris Saint-Germain Gava et ballon de Franck Gava c'est impeccable dans la course de Didier Domi qui centre le corner bon match également et de Domi et de Gava ce couloir fonctionne bien le couloir gauche fonctionne très bien mais il y a un problème quand même dans le placement des Lançois il y a toujours un joueur qui est décalé vous avez vu tous les Lançois étaient côté droit sur leur côté gauche et côté droit ils étaient en infériorité numérique ce qui a amené le débordement de Domi et le centre voilà corner joué par Gava la frappe de Didier Domi on peut peut-être donner une petite explication pour la balle qui monte de Domi on va certainement le revoir au ralenti vous allez voir la position du corps de Domi un tout petit peu en arrière il ne rentre pas assez sur son ballon là on voit un super amorti de la poitrine de Rai et quand il a essayé de lancer Simonnet tout à l'heure ça va que c'était bien joué en tout cas Sikora Manier Debev Sikora Rabé Sandratana encore Rabé Gava Guerin face à Ziani qui se bagarre récupération Debev et finalement elle est dans les pieds parisiens Fournier Algérino c'est la densité des joueurs du PSG qui fait la différence à l'heure actuelle au milieu de terrain parce qu'on a vu sur cette balle de Debev et bien elle a été interceptée par Fournier parce que tous les parisiens sont bien présents allez récupération Lançoise avec un bon ballon là vers Vladimir Smisseur c'est un petit peu gêné avec Philippe Brunel Vérel qui a fait l'effort de venir chercher cette balle il est face à Algérino Tony Vérel voilà qui entre dans la surface qui sente c'est bien joué c'est dommage il fallait tenter la volée un petit peu difficile parce que Brunel est en pivot mais il fallait la tenter Debev centre de Debev capté par Christophe Vauvres à centre qui était à destination de Tony Vérel Guérin 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 Debev Debev tout de suite beaucoup sollicité Brunel 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 il va trop il va essayer de trouver le joueur qui est libre de tout marquage là il faut prendre son temps tourner le ballon voilà essayer d'aller l'autre côté parce que c'était l'autre côté qui avait de la possibilité de jeu oh non oh je suis pas d'accord il s'était battu Tony Vérel regardez on va le revoir au ralenti regardez comme il passe bien devant il n'y a rien à dire là je suis pas d'acte qu'est-ce qu'il y a eu là Olivier c'est le deuxième carton de Tony Vérel donc c'est carton rouge pour Tony Vérel oh oui c'est dur oui c'est très dur parce que là je pense que monsieur l'arbitre s'est fait avoir parce que comme vous l'avez bien dit Cyril Guérin prenait son rôle et il a été surpris par le retour de Vérel qui pour moi a taclé le ballon logiquement je suis pas trop d'accord avec la décision de l'arbitre regardez on va le revoir au ralenti regardez il arrive c'est clair il prend mal le ballon comme Guérin est en retard Guérin est comment je pourrais vous dire il est à mon sens déconcentré il est sûr de lui malheureusement il se fait avoir par Vérel qui revient bien qui joue bien le ballon on va le revoir encore regardez c'est net pour moi il n'y a pas de faute parce que c'est Guérin qui vient buter dans le tag de Vérel et là je suis pas d'accord avec la sanction de monsieur l'arbitre alors les lançois ce qui n'arrange évidemment pas les affaires de Daniel Leclerc sont réduits à 10 les parisiens également pour un petit moment puisque Vincent Guérin va aller se faire soigner mais eux ont la possibilité évidemment de remplacer Guérin maintenant ce qui est le plus terrible c'est que c'est vrai je peux ne pas être d'accord avec l'arbitre mais ce qui l'empêche quand même que la fin de l'action peut être amené on va suivre quand même cette accélération de Simonnet oui oh quelle action Olivier oui quelle action quand même peut être amené un petit problème à Vincent au niveau du oui peut être une petite entorse oui Olivier je suis juste devant le banc de touche là apparemment Vincent Guérin se plaint de la maléole interne oui c'est un petit coup sur la maléole interne d'accord et là on a vu cette super accélération de Marco Simonnet qui ensuite a enchaîné et a frappé et quand on a vu le ballon passer entre les jambes du défenseur Lançois il ne serait plus dangereux fournier Gava Algerino Roche Domi Sanguera demande à faire sa rentrée voilà qui est fait Radessandra Tana avec Didier Domi il va aller accélérer De Beve Smisser on passe à lui Rabé il s'en est bien sorti De Beve Ziani De Beve Intervention Elgoti Gava Rai Elgoti est parti Roche Les Lançois qui avaient déjà du mal à 10 à 11 pardon pour retrouver ce ballon et là en ce moment c'est vrai que les parisiens profitent au maximum de la supériorité numérique et au fond ils font beaucoup courir ces Lançois encore plus que tout à l'heure Ziani pressé par Rai il va falloir un gros gros mental au Lançois pour revenir dans ce match maintenant il faut surtout beaucoup plus de soutien là vous avez vu on a donné ce ballon à Smisser mais Smisser s'est retrouvé pratiquement tout seul face aux 4 défenseurs voire 5 défenseurs parisiens et tous ses copains sont restés en rideau défensif Gava Gera Gava Gava pas énormément devant côté PSG si ce n'est Didier Domi et bien sûr prend Gava la vue le centre de Domi est trop fuyant et échoue en sortie de but toujours ce duo sur le côté gauche parisien qui à chaque fois chaque fois qu'il le peut met en difficulté la défense Lançois et à chaque fois Gava trouve Domi il faudrait que maintenant Domi s'applique un tout petit peu plus dans son centre dans sa dernière passe pour pouvoir amener le danger devant le but de Varmuz dégagement Guillaume Varmuz la tête d'Hengoti Foué Debev Ziani Debev va chercher Vladimir Smisser poursuivi par Abbé Sandra Tana la touche est pour les 100 et or Sikora Debev Brunel Oui face à Laurent Fournier dans le ribleur dégagement à la roche Raille aïe 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 j'espère que Brunel ne s'est pas blessé sur cette action il est en train de boiter pour se replacer non apparemment ça a l'air d'aller bien joué de la part de Raille puis de Domi on sert Franck Gava bonne sortie de Guillaume Varmuz non ce n'est pas ce n'est pas Brunel c'est Johan Lachor ils ont un petit peu le même look c'est Johan Lachor qui traîne un peu la jambe ok merci Philippe Algérino Fournier décédent de l'esballon Déu Foué Sikora Foué il faut utiliser la largeur il faut jouer sur les côtés maintenant ce n'est que comme cela qu'on arrivera un petit peu bouger cette défense de PSG qui reste très très bien en place aïe 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 et long ballon vers Raille à l'entrée de la surface il va essayer de remettre à Simonnet intervention Cyril Manier il y a surtout Cyril Dehu qui a joué à contre-temps il est monté une fois que le ballon était parti donc Raille n'était absolument pas en position de hors-jeu Toujours 2-0 les lanceurs qui n'ont pas marqué pour l'instant qui pourtant ont plus marqué cette saison à l'extérieur qu'à domicile 8 buts à l'extérieur et 7 simplement à domicile en 7 match Guérin on est pas d'accord avec les statistiques non bon on va laisser Olivier se plonger dans ses fiches Dobby Simonnet oui Simonnet qui cherchait je suis d'accord avec vous Cyril merci merci Roche en retrait vers Christophe Trevaux pour l'instant on n'a absolument rien eu à faire non non et puis il reste quand même 22 minutes pour au lanceois pour essayer quand même d'essayer d'ouvrir la marque pour essayer de de revenir au score et pourquoi pas de déstabiliser les 20 dernières minutes peuvent être un peu dures pour le PSG parce que on revient sur le match de mercredi il y a eu 90 minutes éprouvantes et si les lanceois avaient un petit peu de comment dire de répondant voilà de répondant merci Cyril et bien on pourrait avoir une fin de match un petit peu plus attrayante du côté lanceois Olivier c'est pour ça c'est pour ça que que Ricardo est battre sur leur banc à chaque fois que Domi prend le couloir il demande d'aller au bout pour essayer de marquer justement ce troisième but qui les mettrait totalement à l'abri d'accord Algérino Raï peut-être venir maintenant ce troisième but avec Algérino encore vers Raï et là il a sorti de but il y a eu un beau mouvement avec une tentative de 1-2 heureusement que Déu est venu couper la course de Raï parce que c'était très très bien joué entre Algérino et Raï on va le revoir regardez Raï qui vient hop 1-2 avec Algérino ballon bien dans la course et heureusement que Déu est venu couper la trajectoire de la balle voilà dégagement Varmus tête de fouet Smisseur puis Guérin Debev pose le ballon voilà Sicora tout de suite il a Franck Gava sur le dos bien joué de la part des lanceois qui ont accéléré Smisseur couper par Alaroche peut-être une petite obstruction mais légère légère toutefois Clash d'or et là c'était l'un des premiers enchaînements depuis le début du match de l'équipe de lance Brunel il faut venir sur le côté Foué qui peut-être frapper Foué voilà qui est fait mais ça n'est pas cadré malheureusement pour les 100 et or qui n'ont jamais gagné dans leur histoire au Parc des Princes en championnat on parlait des victoires en Coupe de France on va rencontre au Parc de nul et 18 défaites c'est une belle frappe une belle frappe mais là aussi ça manque peut-être un tout petit peu de concentration regardez comme il emmène bien son ballon il est bien attentif ça manque quand même de concentration et le public du Parc fait là Ola Domi encore Domi Gama il y a une grosse grosse ambiance au Parc des Princes là c'est la fête sauf pour les supporters de lance qui encourage encore leur équipe je pense surtout que les supporters du PSG sont contents parce que leur équipe répond à leur attente c'est à dire après un très mauvais match à Munich mercredi et bien ce soir il se retrouve il mène 2 à 0 pour le moment en pratiquant je dirais un football de qualité donc le public est satisfait Abessandra Tana belle intervention en deux temps il m'a des points Eric Abessandra Tana de toute façon Paul Legouet dans le C est suspendu pour encore 4 rencontres après ce match donc il a une belle carte à jouer Domi Gama démarrage de Marco Simonnet Gama la vue intervention maniée De Beve le ballon va sortir avec tout ça c'est des petits gestes vous savez Cyril qui ont énormément d'importance puisque vous êtes dans une position offensive vous êtes à 10 contre 11 donc il faut essayer au minimum de perdre ces ballons au contraire d'essayer d'être le plus positif possible essayer d'être le plus à droit possible pour que le jeu puisse s'enchaîner pour que l'équipe puisse avancer vers le but adverse apparemment Francis Lacer se prépare à faire son entrée oui et il va remplacer Laurent Fournier côté parisien bien sûr allez ballon de Domi vers Guérin ça n'est pas sorti ah oui mais si Cora la remet à Didier Domi qui a toujours le ballon Simonnet ouais qui laisse filer Fournier dernière chasse oh là il faut dire pour son dernier ballon elle est belle vous avez dit oh oui elle était super ah oui moi je l'ai vu partir de là oh je la voyais au fond superbement enroulé on aurait presque cru le joueur de Monaco Henri qui est le spécialiste de ses buts enveloppés il a fait un peu à contrôler absolument et là j'avais oh je l'ai vu partir je dis ça y est surtout que Zarmus n'a tellement pas bougé c'était un très très beau geste on va revoir grâce à Jean Charles hop le superbement enroulé de la part de Laurent Fournier et ping sur le poteau assez dommage il peut sortir sous les ovations superbe action il y en a qui n'a pas eu de chance Cyril parce que c'était c'était Ricardo il était en train de donner des consignes à Liasser il était légèrement tourné au but alors il n'a pas vu regardez comme elle est belle elle est vraiment magnifique il reverra les images on a pensé à un moment que la toile d'araignée qui est dans la lucarne allait disparaître Domi on prend le dessus sur Smithers on peut penser Cyril que la malléole de Guérin va bien oui parce que c'est Fournier qui sort on pensait qu'il a fait un petit peu d'intox pour justifier à postérieure le carton rouge pour moi il n'y a pas de problème aïe Simonnet Yasser qui vient de faire son entrée pour ses grands débuts en championnat Algerino et Debev et les Lanzois courageusement mais sans trop de possibilités pour l'instant vont essayer de repartir une nouvelle fois Brunel et nouveau ballon perdu Algerino qui a vu Vermus avancer non ça n'a pas marché ça arrive de l'aube à 40 mètres 40-50 mètres ça avait de l'idée quand même c'est bien léger c'est un beau jeu ce technique il ne faut pas avoir peur de tenter ces choses là et puis comme toujours je suppose qu'il est plus facile de le tenter ce soir que de le tenter mercredi dernier Sikora il a joué de la part de Smisseur Sikora il n'y a personne en soutien il n'y a personne dans l'axe Smisseur c'est dommage intervention de Roche vous avez vu Sikora il a été obligé de s'arrêter dans son action puisque personne n'était devant le but pour pouvoir reprendre un centre éventuel Vladimir Smisseur face à Robo ça passe à côté c'est le problème de Vladimir Smisseur la finition face à face avec les gardiens et c'est la première fois où le PSG est en difficulté dans l'axe une absence un petit peu dans le marquage l'arbitre a vu corner il signale un corner d'un gérido qui n'est pas hyper apparent sur le ralenti allez c'est pas grave corner donc par carton on en perd les pédales corner pour les 100 et or Ziani tête de rail face à Foué le duel est également dans l'autre sens Gama qui parvient à se dégager Sikora avec Romy sur Foué Algerino Yasser Runel Smisseur Foué les lanceurs qui essaient de construire encore ce sera directement sur Didier Demi oui on avait le sentiment justement par rapport à ce que vous venez de dire Cyril pendant ce ballon de Gava vers Marco Simonnet Simonnet a entré de la surface il est face à Deux il sortira mais sur Franck Gava il n'a pas cadré sa frappe je voulais simplement dire qu'on a le sentiment qu'un petit peu dans ce dernier quart d'heure il en soit peut-être un tout petit peu plus l'occasion de se présenter devant le but de Vermuse là on a eu la frappe de Franck Gava qui a un petit peu trop frappé de l'intérieur donc ce qui a amené ce ballon à passer à côté du but de Vermuse peut-être aussi maintenant nous sommes dans le dernier quart d'heure Cyril peut-être que la fatigue tout doucement quand même se fait un peu sentir du côté du PSG et qui sait si l'élan soit parvenait à réduire le score ce match serait complètement relancé je suis persuadé que si Smisser avait transformé cette occasion de but le match aurait peut-être changé de couleur Guérin Yasser Domi Simone réclame le ballon toujours suivi par Cyril Magnier ça ne fait plus plus lui donner Didier Domi mais lui donne quand même et ce sera un ballon pour les Sanrio Ziani Ziani et bon ballon encore une fois vers Vladimir Smisser un ballon de Brunel et je crois que les défenseurs parisiens en l'occurrence Roche et Rabet réclament un hors-jeu mais il y avait Algerino complètement à l'opposé qui couvrait tout le monde on voit cette pénétration de Brunel qui donne ce parfait ballon à Smisser et là l'enchaînement un petit peu un petit peu un petit peu trop enlevé c'est dommage c'est quand même la deuxième occasion en trois minutes pour le Racing Club de Lens il faut qu'il persévère peut-être vont-ils arriver à trouver la faille Gava en retrait les parisiens effectivement peut-être un petit coup de barre ils sont en train de gérer il reste pratiquement il reste un quart d'heure voilà on a vu Christophe Corvo encourager ses partenaires sur ce ralenti Roche Domi les parisiens sont toujours à la recherche éventuelle d'un joker une recherche qui n'a pas été activée par la défaite à Munich ou ce qu'elle est quotidienne nous a dit Claude Leroy si une opportunité se présentait on va suivre ce ballon vers Vermuse et d'après le directeur sportif du Paris Saint-Germain ce serait plutôt vers un milieu défensif voire défenseur polyvalent que le PSG s'orienterait le PSG qui compte toujours sur le retour de Patrice Locot en attaque ce qui a priori pourrait se faire après la trêve Gava comme pour le nouveau venu peut-être du PSG qu'on attendra peut-être après le 15 décembre après le 15 décembre vous savez qu'il y aura le Mercato d'hiver et la possibilité pour tous les clubs de première division de changer pourquoi pas complètement l'effectif en tout cas de prendre plusieurs joueurs financièrement il faut être costaud quand même si vous rendez bien tout le monde ah oui d'accord Sikora Ziani manier il est monté pour une fois Brunel ce qui veut dire que Marco Simonnet n'a plus de garde du corps attention Ziani oui il s'est bien joué vers Brunel et pas de faute estime monsieur Duhamel alors que nous informe qu'il y a 40 826 spectateurs on parle des princes ce soir et que le cop de toi il a compris qu'on allait assister dans quelques secondes au grand début en première division du jeune avant-centre espoir de l'équipe de Yougoslavie Marco Pantelic trépigné d'impatience Cyril il va y avoir un changement au Paris Saint-Germain c'est Vincent Guérin qui a demandé à sortir donc c'est Ricardo et c'est le jeune Ducro qui devrait rentrer Pierre Ducro qui a la même coupe de cheveux cheveux très courts mais c'est normal il va battre c'est le jeune Ducro j'aurais bien aimé voir Pantelic c'est un petit peu pour ça c'est un peu fraudier à mon affaire ça va venir vous affolez pas le cop de Boulogne demandait la rentrée de Pantelic ça c'est clair il était comme moi le cop mais on va voir Pierre Ducro c'est bien aussi Pierre Ducro il était prêté la saison dernière à Laval il a fait les championnats du monde militaire où comme un peu tout le monde il a perdu 5-6 kilos c'était limite limite condition de prison en Iran et puis là il récupère un petit peu Pierre Ducro et le voici donc au milieu de terrain qui remplace Vincent Guérin Foué Vincent Guérin qui soit dit en passant a pris un avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre donc de l'affaire de dopage qui le concerne Sikora manié avec Debev il est pressé il est pressé Debev par Algerino déraille par Muse Debev toujours bien pressé par les parisiens c'est terrible c'est un duel de Toulousain Algerino Debev allez petite accélération faut partir de l'autre côté maintenant faute de Rabé Sandratana sur Smithers faute intelligente entre guillemets on va jamais faire l'apologie de ce genre de chose c'est une faute d'anti-jeu Ziami Lachor est parti va pouvoir centrer tête de Rabé Sandratana encore Ducro on sait ce que le cri de public je crois qu'on prend libéré Pantelic le parc t'as pas de secret pour vous Cyril c'est extraordinaire je les reconnais bien vous savez qu'on parle pas suffisamment des supporters dans tous les clubs d'ailleurs et de de leur travail de leur chant de leur cri de leur banderole non mais c'est la vérité on oublie toujours dans certains pays c'est beaucoup plus valorisé que chez nous les supporters ne sont pas simplement vociférants ils ont aussi des idées des envies voilà ils ont envie de voir Marco Pantelic lui a un ballon dans la surface il a failli remettre à Simonnet il a glissé il a glissé la grosse balle de 3-0 pour le PSG sur ce long long ballon qui avait surpris la défense lançoise Algérino les parisiens continuent à monopoliser le ballon j'ai cru à un moment qu'ils avaient une petite baisse de régime mais finalement ils sont toujours maîtres du ballon ils récupèrent toujours ce ballon et ça reste encore eux les plus dangereux encore c'était limite au niveau du hors-jeu on voit cette grande ouverture d'Algerino le semi-contrôle de Rai et là regardez au moment où il a vu Marco Simonnet il y a son pied d'appui qui a glissé et il n'a pu donner un ballon parfait à Marco Simonnet Sikora coupé par Engoti Faux-et Déu Lachor au ballon de Lachor vers Brunel face à lui à la roche à toucher l'ançoise Roche qui a serre à nouveau Roche nouveau ballon pour les 100 et or ce qui est un tout petit dommage justement pour les 100 et or c'est que ni la rentrée de Brunel ni celle de Deve n'a véritablement changé la fusion de l'année du match c'est un petit peu dommage pour Daniel Leclerc parce que il espérait certainement énormément de choses de la part un petit peu trop en profondeur Rabessandra Tana et ils y tiennent les supporters du PSG petit doute sans que c'est Marco Pantelic Roche Algerino Rai N'Goti ah oui il avait vu Jimmy Algerino mais poursuivit son action en jeu sifflet contre Marco Simonnet Ziani pourquoi les supporters de Paris ne retiennent pas de Milsson il est sur le banc il est sur le banc une Milsson ah bon j'en suis mais il n'est pas encore complètement revenu à son meilleur niveau d'accord Roche long ballon vers Marco Simonnet c'est gentil ce genre de remarque Olivier merci c'est le monsieur des savonnettes Marco Simonnet passe à Cyril Manier Raille Pierre Ducro il faut vous remettre nous avons perdu Olivier Rouillet voilà Ducro Liacer le centre de Liacer tête de Déu Raille Ducro Domi qui va à nouveau tenter sa chance Didier Domi il manque il manque de cadrer ses frappes ah oui oui là il a été un petit peu je suis là Cyril excusez-moi il a un petit peu raté sa frappe oui peut-être qu'il y avait autre chose à faire dans le jeu un mot sur Ed Milsson on a pu dire dans la presse qu'on propose son éventuel retour à Porto Claude Leroy ne fermait pas la porte en fait il n'en est quand même pas question simplement au PSG on espère que Ed Milsson va s'intégrer Cyril toujours au sujet de Pantelic il a même son banderole dans le Cop de Boulogne oui et au moment où vous parliez oui effectivement au moment où vous parliez Philippe on l'a vu passer dans le champ par Pantelic il continue d'être devant le Cop et il attend le voilà le jeune Yougoslave il en meurt d'envie il est content en tout cas ça va lui faire chaud au cœur et il attend que son heure vienne il ne faut pas être impatient vous savez déjà les championnats sont très longs cette équipe du PSG aura besoin de tout son effectif et je suis persuadé que le jeune Pantelic aura sa chance il faut être patient c'est tout il attend de son heure Algérino il faut penser à Rabeçon Ratana qui a attendu son heure et qui est titulaire ce soir et qui joue bien Algérino en retrait c'était Perengoti c'était bien joué parce que l'enchaînement et le jeu en duo des deux défenseurs était parfait très bien Debev Verrel Debev c'était Smith par contre Verrel est plus sur le terrain alors on est en train de fatiguer un peu malheureux Tony Verrel Rabeçon Ratana arrêtez de rire Olivier ça n'a vraiment pas fait rire les supporters de Lens en plus on rappelle que Lens sont à 10 depuis depuis 25 minutes et ça n'aura pas facilité leurs affaires déjà mal engagées par le but d'Algoti en premier mi-temps et celui de Raï juste après le retour des vestiaires Ducro Roche il reste 4 minutes Rabé Sandra Tana Foe prend le dessus sur Raï Ziani allez Ziani il peut récupérer cette balle non il y a un retour de Franck Gava avec ce qui lui restait comme force j'ai eu peur j'ai eu peur pour Ziani parce que à la fin de cette action je l'ai vu se mettre la main derrière le dos en essayant de faire un petit étirement j'ai eu peur que sa blessure ne se réveille bon il est vrai que pour les Lançois l'absence de comment dire l'absence de Tony Vérel là maintenant dans le show a été préjudiciable à l'équipe et surtout on reviendra sur ce but pris à la 46ème c'est ça qui a été le plus terrible parce que cette équipe était revenue avec des intentions nouvelles avec un désir de revenir au score et malheureusement par une faute d'inattention au niveau du marquage et bien ça s'est un petit peu tout s'est un petit peu arrêté trop rapidement et puis ensuite il y a eu la sortie de Vérel et après c'est vrai que c'est difficile de gérer à 10 contre 11 et en étant mené 2 à 0 Algerino N'Goti mais Lançois Jouot en cette fin de match pour contenir les derniers assauts parisiens Raï va repiquer au centre Raï il a toujours la balle et va trouver Francis Casser continue de faire tourner côté PSG à un peu moins de 3 minutes de la fin de ce match Demi Gava c'était presque bien remis dans la course de Didier Demi et Paris Saint-Germain tout prêt de remporter sa 6ème victoire en 7 matchs à domicile sa 9ème victoire de la saison en 13 rencontres et puis ça va permettre aussi aux joueurs du PSG de conforter leur position de leader de ce championnat et puis surtout ça va certainement rassurer tout le monde ça va redonner de nouveau confiance à cette équipe et puis peut-être après le prochain match que le PSG va discuter à l'extérieur peut-être qu'après le prochain match que le PSG va discuter à l'extérieur avec un résultat positif et bien cela va redonner espoir à cette équipe surtout pour affronter le Bayern de Munich dans une dizaine de jours pour le match retour qui va être très très important pour cette équipe entre temps le PSG se déplacera à Lyon à Gerland et ils ont ensuite les parisiens un calendrier ultra difficile qui nous y reviendra en fin de rencontre Rabé-Sandratana un peu moins de deux minutes il n'y a plus maintenant de suspense dans ce match Brevaux avec Didier Domi au petit trot Ducros Rabé-Sandratana Raï Faute que Marc-Juivna Foué sur Raï en place devant le national à la rembourse contre Rémi-Sandratana N'Goti Yasser Domi le centre de Domi tête de manier devant Marco Simonnet Brunel la dernière minute allez il faudrait que les lanceurs puissent revenir au score je pense que à eux aussi ça leur ferait énormément de bien Valor de Domi faute de Liaser sur Frédéric Déhu voilà Tony Vérel très très déçu en plus il avait fait un bon match jusqu'à présent je crois que l'analyse que faisait en première mi-temps Daniel Leclerc en disant que son équipe était un peu trop timide ça s'est confirmé en deuxième mi-temps son équipe n'a pas su réagir son équipe n'a pas su de faire preuve de plus de culot plus d'allant plus d'enthousiasme pour pouvoir revenir au score et le PSG s'impose normalement pourra-t-on dire deux buts à zéro but d'Anne Gauthier en première période et de Rai en deuxième mi-temps on va tout de suite donner la parole à Philippe Lefebvre avec le capitaine Guillaume Barmuse Guillaume un but dès la 46ème minute en plus vous perdez Tony Vérel ça faisait beaucoup pour revenir au score oui c'est une soirée quand on joue contre les je dirais les grandes équipes qui sont avec réalistes comme le PSG on était prévenus on sait ça fait une paire d'années qu'on vient jouer ici et que tous les matchs se ressemblent à savoir deux petites fautes d'inattention deux buts et après l'équipe qui gère c'est le lot des grandes équipes on le savait avant on était prévenus on savait qu'il fallait plus les bousculer pour espérer quelque chose malheureusement on part avec 2-0 je dirais logique sur l'ensemble du match on a eu l'impression que c'était la victoire de l'expérience de la grande équipe contre une équipe comme le Racing Club de Lens qui apprend et qui a été très naïve Guillaume absolument c'est exactement ça je crois que le premier but on leur donne une faute on est là on joue en un premier mi-temps on a un peu trop joué à la baballe on les a pas mis en difficulté on a pas cherché les espaces en profondeur à partir de là on joue dans notre camp tout de suite ils ont les ballons pour pouvoir nous contrer on fait une petite faute résultat on paye le ballon est dévié je crois sur le premier but donc ça fait 0 à la mi-temps je dirais pas que c'était fini parce que bon on a toujours l'espérance ensuite bon on joue à 10 et puis ils ont géré ça tranquillement pour un but tout de suite en les émitant l'expérience en face je dirais on peut pas parler de naïveté parce qu'on est prévenu on commence de jouer depuis 5-6 ans tous ensemble donc on savait le type de match qu'il fallait faire pour espérer un exploit malheureusement on est passé à côté il faut tirer les leçons pour essayer de prendre 3 points vendredi contre Metz Guillaume justement au sujet de Metz vous rentrez un petit peu dans le rang de classement mais vendredi ça va être encore un grand match de votre Lix des champions comme le dit Daniel Leclerc votre entraîneur et bon si vous voulez accrocher l'Europe vendredi il faudra gagner contre Metz oui c'est vrai je crois que bon à Bollat on réussit à être assez régulièrement performant je crois que ça se situe plus à l'extérieur notre parcours est chaotique on encaisse trop de buts c'est clair je veux dire on prend pratiquement tous nos buts à l'extérieur donc on espérait ce soir faire autre chose malheureusement je dirais qu'on a donné encore une fois le bâton pour se faire battre comme à Bordeaux on est passé encore à travers donc il y a vraiment quelque chose qui va pas et on va essayer de régler ça c'est vrai qu'il faut tirer dans la défaite il y a toujours du positif mais ce soir je dirais que sans être trop défaitiste ce soir on n'a pas montré quand même grand chose et Paris nous a bien géré et c'est là où le bâton blesse à mon avis merci Guillaume voilà Guillaume Varmuz il est locasse il est lucide il est parfait dans son analyse quand il dit que son équipe prend plus de buts à l'extérieur qu'à domicile c'est vrai il n'a pas pris un but depuis le début de la saison la joie d'Alain Roche à domicile il reste même sur 946 minutes ça fait 9 matchs et un peu plus de demi-temps d'invincibilité du côté du stade Félix Bollard les Lençois ont pêché peut-être par il y a la timidité peut-être de jouer au parc ça fait 5 ans qu'il ne marque pas un seul but au parc des Princes en championnat oui ils n'ont joué regardez cette image entre les deux gardiens quand même c'est sympa surtout quand on sait que Guillaume Varmuz a dû souffrir pour Christophe Revault mercredi soir il y a toujours une solidarité entre les gardiens parce qu'on les entend il y avait un je te souhaite quelque chose en tout cas pour l'équipe de France je te souhaite merde pour l'équipe de France mais c'est très bien c'est magnifique mais pour venir à cette équipe de lance oui je crois que c'est Daniel Leclerc je le répète encore qu'il a dit notre équipe était un petit peu timide on a eu le sentiment à un moment que son équipe était un petit peu spectatrice de ce match finalement elle a perdu énormément de ballons au niveau de la construction du jeu elle a fait quand même quelques fautes de marquage au niveau défensif donc quand vous commencez à accumuler tout ce genre de fautes et bien la sanction suprême arrive vous vous êtes mené 2-0 vous vous retrouvez tout d'un coup à 10 contre 1 et sans la possibilité véritablement de pouvoir changer le cours du match c'est ce qui a fait la grosse différence quand il dit que quand Varmuz dit que le PSG les a gérés oui c'est vrai le PSG a fait le match à sa main je dirais mis à part peut-être les 5-10 premières minutes où on a senti cette équipe de lance bien en main bien dans le jeu d'ailleurs et puis tout d'un coup hop ça s'est un petit peu effrité et là les parisiens sont ressortis la tête de l'eau ont imposé leur jeu et en deuxième mi-temps ils marquent à la 46ème il ne peut pas leur arriver quelque chose de meilleur et ensuite ils ont géré et puis il faut reconnaître quand même Cyril que si on avait des stats au niveau des actions de but des occasions de but je crois que du côté parisien ça serait nettement supérieur au côté lanceux on va revoir quelques-unes de ces actions avec par exemple probablement la plus belle en dehors des buts celle pour Laurent Fournier ce ballon qui va échouer juste sur le haut du poteau pas vraiment l'arête mais le haut du poteau de Guillaume Varmus on est déjà dans le vestiaire du PSG dans le vestiaire du leader du championnat de France 97-98 juste après 13 journées et Pantelic c'est lui le premier des avis oui et donc il n'a pas encore fait ses débuts c'est pas pour cette fois-ci ça n'a pas été faute d'essayer de la part du public du Parc des Princes on va laisser quelques minutes à Philippe Lefebvre pour entrer dans les vestiaires cette équipe du PSG alors on l'a vu elle a gagné en Coupe d'Europe en championnat elle ne perd pas de points à domicile un seul match nul en sept rencontres elle ne prend pas beaucoup de buts simplement 10 buts depuis le début elle est toujours ce soir on peut le dire meilleure attaque du championnat les voyants sont plutôt ouverts ah oui le PSG première attaque du championnat deuxième défense du championnat donc peut-être que même ce soir elle est première défense du championnat on verra donc c'est un signe non je crois que l'équipe a su se retrouver je pense qu'entre la fin de match du Bayern et le match de ce soir il y a eu une préparation qui a été faite avec Ricciardo avec Bats les gens ont dû peut-être parler entre eux ont dû libérer un petit peu tout ce mauvais côté du match du Bayern et se retrouver ce soir on va essayer on va faire plus tout de suite avec Joël Bats et Philippe Lefebvre ce soir le Paris Saint-Germain s'est rassuré on a fait un match très sérieux on a pris le début de la rencontre comme il fallait avec beaucoup d'agressivité beaucoup de mouvements quand on avait le ballon on les a privés de munitions et on a marqué je crois que ça prouve que quand on est bien quand on peut bien préparer les matchs ça se passe bien et vous qui étiez gardien de but Joël qu'est-ce que vous pensez du but de rail un but fantastique un but brésilien un but qui devrait enflammer les foules je crois que partout ailleurs ce but là il est ovationné plus d'une fois ça se mérite il faut que les buts là il se mérite il faut que les buts derrière nous chaque fois chaque fois chaque fois Joël si mes souvenirs sont bons moi je joue aussi un petit peu au football il me semble que Rabat-Majer n'avait pas marqué un même but je crois au-dessus le rail est plus beau parce que Lucarne il est encore plus beau oui c'est vrai donc après cette on peut en parler maintenant après cette déconvenue mercredi le Paris Saint-Germain fait aujourd'hui un grand pas vers la sérénité nous on a l'habitude à Paris de je dirais de naviguer un peu dans la tempête ça a été le cas cette semaine on a eu assez de lucidité tous les joueurs ont eu assez de lucidité pour bien préparer ce match là ils sont récompensés par une super victoire non ce ne s'est créé qu'une ou deux occasions dans tout le match ce qui prouve le travail extraordinaire qu'ont fait tous les joueurs et quand on a eu le ballon on a fait de bonnes choses je pense ce soir en tout cas le public vous n'a pas tenu rigueur parce que ce soir pendant 90 minutes le public a chanté a dansé a tout fait pendant 75 minutes je dirais que pendant 75 minutes le public nous a encouragé et les 15 dernières minutes il a encouragé Marco Pantelic alors qu'est-ce que c'est l'histoire avec Marco Pantelic je ne sais pas il faut à leur demander merci Joël voilà la joie de rail alors Olivier puisqu'on m'avait un petit peu chambré tout à l'heure sur Edmilson le but de Majer c'était quelle équipe ? c'était quoi ? alors écoutez je crois que c'était je ne sais pas c'était pas contre les autrichiens ou alors ça se jouait en Autriche non plus ? il me semble que c'était à Vienne et donc il jouait avec nous non non mais ça fait rien je me rappelle de toute façon je me rappelle du but c'était une finale de championnat de Coupe d'Europe voilà et c'était le maillot bleu et blanc non ? oui et c'est pas le maillot de Porto ? et oui vous parliez d'Edmilson alors vous voyez Cyril c'était Porto-Bayern-Dominique et l'année Porto-Bayern-Dominique victoire de Porto 2-1 but de Majer c'est pas préparé on ne pouvait pas le savoir non 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 mais c'est vrai que je dirais que la différence aussi c'est que quand Majer a marqué ce but il était beaucoup plus près de la ligne de but que l'a été là vous devriez le poisson pour pas donner l'année non pas du tout c'était Ray mais bon c'était 87 Olivier en 87 Bayern-Porto but de Majer et ce soir on a vu un peu la même chose avec Ray cette équipe du Paris Saint-Germain on y revient on sent le soulagement chez Joël Batz on sent qu'ils ont souffert un peu ces dernières heures c'est clair qu'il y a une libération oui non mais ça c'est il fallait ce match il fallait ce match il fallait cette belle démonstration de l'équipe du PSG il a fallu ces deux buts et puis comme l'a dit aussi Joël moi ça m'a bien fait plaisir quand il dit que l'équipe a travaillé je pense que même l'équipe a dû se remettre en question quand je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont dû parler entre eux c'est se remettre en question et ce soir ils nous ont ils ont offert au public du parc une belle réponse et c'est ça le plus important et en ce qui concerne je suppose Ricardo et Batz et bien c'est aussi une belle récompense que cette victoire du PSG ce soir allez d'autres témoignages recueillis par Philippe Lefebvre oui Olivier avec Laurent Fournier et Laurent c'est vous qui avez demandé à sortir tout à l'heure oui oui j'étais fatigué ça faisait longtemps je n'avais pas joué un match entier milieu de terrain donc ce n'est pas les mêmes les mêmes courses donc ce n'était pas évident en plus de votre sortie elle a failli être très belle puisque le dernier ballon est-ce que vous pouvez nous le raconter comment ça se passe je crois que c'est Didier Demic qui est sur la gauche qui fait un centre en retrait et je dis à Marco Simonnet de me la laisser passer puis je frappe après c'est la réussite ou pas mais j'ai tenté j'étais sur la fin en tout cas quelques minutes auparavant vous aviez fait une passe décisive et Ray a marqué un but extraordinaire oui c'est vrai mais je crois que c'est toute l'équipe qui a félicité après la semaine qu'on a passé et je crois que dans les moments comme ça on est tous solidaires de Vincent et ça a été pour qui ça a dû être difficile on nous a vu rentrer dans le vestiaire et beaucoup je veux dire beaucoup d'amour beaucoup de tendresse auprès de Vincent Guérin et on voit vraiment les joueurs qui font encore et qui sont solidaires oui c'est vrai parce que je pense que pour Vincent c'est difficile et on sait qu'il n'a rien pris donc j'espère qu'il ira jusqu'au bout et qu'il gagnera merci Laurent on est en train côté Paris Saint-Germain avec Claude Leroy d'étudier toutes les hypothèses possibles qui auraient pu aboutir à ce contrôle positif il y a encore les supporters de l'Ange qu'on est en train de garder un petit peu au chaud par des princes le temps d'évacuer un peu tout le monde pour que tout se passe bien à la sortie Philippe vous avez la parole si vous avez d'autres parisiens c'est à vous sinon on peut en profiter peut-être autant que vous ayez un autre témoignage pour regarder la bande-annonce de la prochaine journée et voir ce qui attend c'est ce qui attend c'est ce qui est le faire c'est ce qui est c'est ce qui est